Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue au Centre d'Art Contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varangeville. Ce soir, nous allons nous plonger dans l'univers incroyable de Sabine Pigalle qui brouille les pistes entre peinture et photographie. Elle s'inspire notamment des grands peintres de la Renaissance et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec les yeux bien ouverts. ... Je travaille autour de l'axe de la mémoire collective, les liens entre l'art ancien et l'art contemporain. En fait, je pars de fichiers de photos, de tableaux, etc. Et je fais du collage numérique. Donc je vais prendre des éléments et pars parmi plein de tableaux et je ré-amalgame tout ça ensemble, comme un puzzle. Et je crée une nouvelle image dans laquelle je fais aussi intervenir mes propres photographies puisque les personnages qui habitent les œuvres sont des vraies personnes de mon entourage que j'ai photographiées. Ici, on peut regarder ce travail comme des retables. Donc il y a le panneau central qui est figuratif et les panneaux latéraux qui sont abstraits. En vérité, il s'agit simplement d'une extrapolation du pixel de l'image centrale. Et puis l'image centrale elle-même, elle est recomposée avec de nombreux tableaux. Là, ici, en l'occurrence, par exemple, c'est évidemment Vermeer, mais aussi Karel Fabricius avec le fameux Chardonneret, etc. C'est une sorte d'hybridation, c'est-à-dire prendre les choses, en faire autre chose, re-raconter une histoire. Alors ça, c'est une série qui s'appelle My Corona Diary. Au premier jour du confinement, j'ai commencé ce travail en me disant que c'était intéressant de documenter l'actualité, finalement, comme un dessinateur de presse. Par exemple, quand le président Trump avait dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'exposerait pas les malades aux UV ? » J'ai trouvé une satire en partant d'un tableau de Saint-André crucifié. Là, c'était un peu avant le confinement. C'était tous aux urnes, évidemment, pour aller voter. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Ici, évidemment, la dame au pangolin, qui remplace la très célèbre dame à l'hermine. C'était un encouragement à la résilience, c'est-à-dire trouver la force de rire d'une situation oppressante, difficile, angoissante, et trouver, justement, cette force de passer au travers en réussissant à trouver un peu de légèreté. Ils sont deux personnages. Lui, à la recherche de l'ordre parfait, elles aspirent à la légèreté des hauteurs. Ils sont obnubilés par leur perception personnelle jusqu'à ce que, finalement, ils constatent qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour réaliser leurs rêves. C'est en fait une parabole de la vie et de l'amour sur fond d'un du cirque que nous propose le spectacle Zwei, dimanche à Vernon. Le live, c'est vital pour la chanteuse Suzanne. C'est d'ailleurs la révélation saine des victoires de la musique cette année. Alors, forcément, c'est une très bonne nouvelle et pour elle et pour nous que son concert soit maintenu au 106 à Rouen, jeudi prochain, bien qu'avancé à 19h en raison du couvre-feu. Alors, n'hésitez pas, il reste quelques places. Le patron t'appelle dans son bureau, deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante, j'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Toi, je sais que t'as un mec, mais ça, c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. Artiste touche à tout, Métoupé réexpose ses céramiques à l'espace d'art contemporain du Havre, le Portique, rencontre avec la plasticienne suisse en pleine finalisation de ses installations. Le vent est très fort, ça crée une ambiance assez spéciale parce qu'on est ici avec ses feuilles. Ça donne l'impression d'être dehors. Décor minimaliste et ambiance épurée, l'artiste franco-suisse a choisi d'allier sa passion pour l'architecture à la ville qui l'accueille, le Havre. L'ombre de Nélieueur plane. J'ai adoré visiter la ville, voir l'architecture de Perel. Le volcan de Nimeyer, c'est un endroit très spécial. J'avais fait d'autres bêtements réalisés par des architectes brésiliens. Et en fait, à un moment, je me suis dit que c'était trop bête de ne pas faire le volcan. Et j'ai fait ce volcan et après, c'était plutôt une évidence de le montrer ici. Aux couleurs froides s'oppose la chaleur tropicale de l'Amérique latine. Maïtou a créé ce parterre de nénuphars géants en céramique, un plan d'eau imaginaire qui donne son nom à l'exposition Les Étangs. Là, on s'est vraiment amusé à reproduire l'effet des feuilles de nénuphars avec plein de marques différentes. C'était assez génial de voir qu'il y avait tellement de façons différentes de traiter ce même objet. Céramique, tapisserie, l'artiste multiplie les disciplines et prône les pratiques artisanales. C'est historiquement aussi des métiers féminins. Donc, je trouve intéressant de travailler avec tout ce refoulé de l'histoire de l'art, en fait, le décoratif. Entre sa passion pour l'architecture et son nom, Perré, le travail de Maïtou a trouvé au Havre sa résonance. De la bossa nova pour nous réchauffer le cœur avec Nathalie Monceau en concert gratuit à Tourville-la-Rivière mardi prochain. Avec sa voix envoûtante, elle nous transporte dans un univers musical riche d'émotions. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez de la culture, elle a besoin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée.